La rive nord de la Méditerranée Par des marchands juifs Et ça c'est pas que Guichard qui le rapporte Je l'ai pas cité ici Mais Henri Pyrène met aussi cela en évidence En fait on va avoir Un trafic d'esclaves Entre les deux rives qui va impliquer tout le monde Des chrétiens qui vont vendre D'autres chrétiens D'autres européens à des musulmans Donc les musulmans qui les achètent Mais le gros de ce commerce là Est détenu par les juifs déjà Déjà dès le haut moyen âge Mais c'est une terre qui est musulmane Oui C'est pour ça que je vous dis que tout le monde est impliqué Les européens, les musulmans et les juifs Et en fait les juifs ont historiquement Ce sont de grands marchands C'est eux qui vont aussi Permettre le transport De certaines denrées Après certains blocus Qui ont été faits par la papauté Au début de l'expansion musulmane Donc ils vont faire passer un certain nombre D'épices, de textiles, etc. Donc ils vont être le lien Entre l'Orient et l'Europe Puisqu'il y a des communautés juives Et comme je l'ai dit Qui sont en contact Et qui vivent dans les deux rives De la Méditerranée Donc ils sont au centre Pas exclusivement Mais ils sont au centre Du marché entre ces deux mondes Et donc comme l'esclavage Est un gros marché Ils sont aussi au centre de ce marché C'est vrai qu'on en parle peu Déjà Quelle terre d'islam ? Alors là Non mais c'était pas une question C'est pas une question C'est une question que je pose comme ça Le monde musulman Est un monde Donc peuplé De plus d'un milliard Cinq cents millions d'habitants Qui va du Maroc A l'Indonésie En passant par le Proche-Orient L'Inde, etc. J'ai pas énormément voyagé Mais j'ai voyagé au Maghreb Au Proche-Orient En Inde Et en Asie musulmane Malaisie Et je peux vous dire que Les cultures sont totalement différentes Les systèmes juridiques Sont totalement différents Et le statut Des hommes En général Des femmes Des non-musulmans Est totalement différent En fait Il n'y a pas de terre musulmane Aujourd'hui J'ai dit Expliqué Là rapidement Mais dans la conférence Que j'ai donnée l'année dernière Et dans mon ouvrage J'ai exposé Les principes islamiques Fondateurs Par rapport aux non-musulmans Leur statut J'ai dit Voilà comment ils sont Historiquement Après Dans le monde Et ce que j'ai expliqué C'est que Comment dire Par exemple Dans le monde ottoman On va avoir Une véritable dégradation Du statut Des non-musulmans Je l'ai évoqué là Je l'ai écrit Et j'y suis revenu Il est évident Que selon les périodes Les pouvoirs Les espaces géographiques Le statut Des non-musulmans Va considérablement Varier D'ailleurs Je vais vous donner Une précision Dans l'innovation juridique Qu'apportent Les ottomans Quand ils s'installent Ils vont dégrader Le statut Des dhimis D'accord Mais ils vont Carrément Exclure Exclure Donc ils ne sont plus existants Les chiites Par exemple C'est à dire que Dans Dans l'empire ottoman Les dhimis Les juifs Et les chrétiens Ont un statut supérieur Aux chiites Puisque selon Le droit ottoman Les chiites N'ont même pas d'existence Ils ne sont même pas Considérés Comme des musulmans Donc Quand on dit Quand j'entends des gens Par exemple dire Oui Mais Les juifs Et les chrétiens N'ont pas le droit D'aller Dans le Hejaz À la Mecque Etc Déjà L'Arabie saoudite N'est absolument pas Une référence En termes D'islam Premièrement Et deuxièmement Pour les chrétiens Les juifs Ou les hommes d'affaires Les gens qui En fait Les non musulmans Qui vont En Arabie saoudite Ce sont souvent Des hommes d'affaires Etc Et je peux vous dire Je peux vous affirmer Qu'ils sont très très bien traités Là-bas Les occidentaux Sont très bien traités Alors oui C'est clair que sur le papier On insulte les juifs Et les chrétiens Mais Depuis que les saouds Sont au pouvoir Déjà Ce sont des occidentaux Qui les ont mis au pouvoir Les britanniques Et puis Les américains Donc il faut En fait Ce que je demande C'est de la précision J'essaie d'être précis Et je demande aussi aux gens De ne pas être dans la caricature Le monde musulman Est très vaste C'est 1400 ans d'histoire Et on ne pourrait pas S'amuser par exemple A faire une synthèse De l'histoire De l'Europe chrétienne Comme ça C'est immense Oui C'est une question simple Historiquement Historiquement Un musulman Vous répond ceci L'islam Mohamedien Parce que pour les musulmans Il n'y a qu'un seul islam C'est-à-dire la religion vraie Qui va Avec les révélations Apparaître sous des formes Différentes Donc historiquement L'islam Mohamedien Message Porté par le prophète Nait Géographiquement En Arabie Mais Il y a Une nuance Qu'il faut apporter Comme je l'ai dit là J'ai écrit dans Mon second ouvrage Le prophète Va apporter Des innovations Majeures Dans Dans le monde arabe Comme je l'ai montré C'est-à-dire que L'islam N'est pas l'expression De l'arabité Au contraire L'islam Va lutter Contre la culture arabe Parce qu'on peut Plus ou moins De faire Une confusion Qui s'installe Oui Alors il faut bien faire La distinction Entre arabité Et islamité Il y a l'islam La religion Il y a Les peuples Dont Le peuple arabe Qui vont porter L'islam Donc bien sûr Ça va avoir Une influence Sur la religion Sur la traduction De la religion Il va y avoir Des empires musulmans Il va y avoir Des systèmes Juridiques Musulmans Qui vont s'adapter Au territoire Aux populations Aux populations Aux l'anthropologie C'est un univers C'est un univers Alors Le statut Des associ... Je... Alors je vais répondre à la question Les associateurs Ne sont pas reconnus En fait Ils ne font pas Ils ne sont pas Intégrés Aux gens du livre C'est à dire que Un associateur Est jugé par Dieu Au jugement dernier Et s'il meurt En associateur C'est l'enfer Qu'il attend D'accord Mais par contre Le Coran Comme je l'ai montré N'ordonne pas Aux musulmans De combattre Les associateurs Puisque Comme je l'ai expliqué L'année dernière Dans mon ouvrage Le prophète lui-même Va s'allier A des tribus Païennes Il va s'allier Politiquement à elles En aucun cas Donc dans le Coran Il est clairement établi Qu'il n'y a pas De contraintes En religion D'ailleurs Le propre oncle du prophète Un de ses oncles Qui l'a protégé Jusqu'à sa mort Était un associateur Le prophète Le prophète était à son chevet Et il lui a demandé De se convertir Pour pouvoir Intercéder pour lui Et il y avait Un autre oncle du prophète Au chevet De cet autre oncle Qui a fait pression En lui disant Vas-tu abandonner La religion de tes ancêtres Et bien Il a refusé Donc de se convertir A l'islam Et il est mort Et le prophète Lui-même A affirmé Déjà Il a prié pour lui Ce que Dieu lui a interdit On ne peut pas prier Pour un associateur Premièrement Et deuxièmement Le prophète a affirmé Que son oncle là Qu'il aimait Et qu'il l'a protégé Jusqu'à sa mort Est en enfer Voilà D'accord Mais il y a quand même Des versets Qui sont assez Au niveau De la violence Qu'on peut exercer Qui sont comme assez Dures Alors Justement J'ai cité Des versets Donc au début Et j'ai cité Le commentaire De Régis Blacher Il y a Des versets Violents Dans le Coran Vis-à-vis des associateurs Mais c'est pas Comme le dit Régis Blacher Qui est très loin D'être Pro-musulman C'est peut-être Un détracteur de l'islam Lui-même affirme C'est pour ça Que je l'ai cité Que c'est un verset Qui ne désigne Que les associateurs Qui combattent le prophète Pas les autres associateurs Et d'ailleurs Alors Là j'en ai pas parlé Mais c'est dans mon livre Je cite En long En bonne partie La sourate 9 On nous dit C'est la sourate La plus violente Je la cite Et j'apporte Un appareil exégétique Très précis Où il est démontré Que le Coran Ne demande aux musulmans De punir Que les associateurs Qui ont violé les pactes Et qui ont agressé Les musulmans Pas les autres Ceux qui sont restés Fidés aux pactes On ne les agresse pas Est-ce que les juifs Ne sont pas des associateurs Au niveau d'islam ? Je sais où vous voulez en venir Non 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 Ils font partie Des gens du livre Les gens du livre Alors Je vais vous citer un verset Les gens du livre Juifs Chrétiens Sabéens Tous ceux qui ont cru en Dieu Et au jour dernier Et ont œuvré pieusement Ne connaîtront ni la peur Ni l'affliction Juifs Chrétiens Sabéens Mais Quand par exemple Vous parliez justement Du problème de la féminité Et de l'incarnation Oui Est-ce que les musulmans Et là Je parle au niveau De la perception Disons De manière générale Et globale Est-ce que les musulmans Ne déçoivent pas De fait aujourd'hui Et depuis longtemps Les chrétiens Qui croient en l'incarnation Dont je fais partie Comme des associateurs Justement du fait Que nous disons Que le Christ Est fils de Dieu Est-ce qu'on n'est pas Considéré comme des associateurs Du fait qu'on dit Que cet homme-là Est fils de Dieu Vous trouverez beaucoup De musulmans Qui diront Que les chrétiens Du moins Les chrétiens Qui croient en la trinité Sont des associateurs Mais Le statut Par exemple J'ai cité Le pacte Du prophète Lorsqu'il parle Des chrétiens Il dit Donc il met sous sa protection Les chrétiens Et toutes les sectes chrétiennes Parce que L'islam Les musulmans De l'époque Même jusqu'à aujourd'hui Savent très bien Qu'il y a une très large Variété De chrétiens D'ailleurs Quand les musulmans Étendent leur empire Il y a dans l'empire musulman Des monophysites Et des miaphysites Et les monophysites Et les miaphysites Croient aussi en la trinité Si je ne m'abuse Oui oui mais En fait Sur le plan juridique Il n'y a pas de distinction En islam Mais C'est vrai que Dans le Coran Il est bien Pointé du doigt La question De Jésus Qui n'est pas Le fils de Dieu incarné Qu'il n'y a pas de trinité Etc D'accord Mais Les chrétiens Sont des gens du livre Quel que soit leur secte Quel que soit leur secte Qu'ils soient monophysites Miaphysites Trinitaires Ou Peu importe Voilà Alors Moi je ne vous répondrai pas En tant que savant Parce que je ne suis pas un savant Je vous répondrai En tant que musulman De base Moi j'ai toujours évité Sauf exception De lire Des savants Beaucoup trop contemporains C'est à dire Qui sont Donc déjà J'évite Ceux qui appartiennent Au secte Sur lesquels j'ai travaillé Dans mon premier ouvrage Ceux qui ont été infestés Par le modernisme Tout comme Un certain christianisme A été infesté Par la modernité Ceux qui ont été subvertis Et donc Je m'attache surtout A lire Des auteurs classiques Vous voyez Par exemple Dans mon argumentation J'ai cité Tabari IXe siècle Ibn Kathir XIVe siècle J'ai parlé D'Ibn Arabi Même si Ibn Arabi Est assez particulier Ibn Rush Tabou Hamid al-Ghazali Des auteurs classiques Je vous recommande De lire le Coran Déjà lire le Coran Et lire des auteurs classiques Ce serait qu'à l'époque La limite ? Je ne vais pas vous donner De limite non plus Mais allez Jusqu'au XIVe siècle En fait C'est à peu près La même question Que le jeune homme Qui est à ma droite Je vous ferai La même réponse Évitez Les savants Actuels Le réformistes Qui appartiennent A des mouvements Que j'ai étudié Dans mon premier ouvrage Qui sont affiliés A des pouvoirs Tarek Ramadan C'est le Qatar C'est l'Angleterre C'est le réformisme islamique Oui il n'est pas Frère musulman Mais il appartient A la branche réformiste Mais la branche réformiste De l'islam Sort de l'âge maçonnique Ça il faut le savoir J'ai exposé ça Dans mon premier ouvrage Donc moi je Je vous recommande De revenir Enfin De conseiller aux jeunes De revenir A des auteurs classiques Et puis Le plus varié possible Varier les lectures Malheureusement Il n'y a pas de livres Qui sont faits Sur ces auteurs classiques Si si Il y a beaucoup D'auteurs classiques Qui sont disponibles Encore aujourd'hui Et qui sont édités Si si Tous les auteurs Que j'ai cités là Et même bien d'autres Sont tous disponibles Il suffit juste De se donner un peu la peine J'ai beaucoup de respect pour lui Je le connais personnellement Nos analyses Enfin Pas toutes Mais je dirais Ces interprétations Dans Jérusalem et le Coran Convergent avec mes travaux Enfin plutôt les mien Convergent avec les seins Même si je ne suis pas du tout La méthodologie Mais j'ai eu l'occasion D'en discuter avec lui J'ai exposé mes travaux On lui avait déjà parlé D'ailleurs par ailleurs Et donc Je suis très favorable A ses travaux Il est très favorable Au mien Et lui aussi De quel courant de pensée ? Alors Oui c'est intéressant Comme question C'est vraiment L'islam Au XXème siècle A été porté Par une élite indienne Les plus grands savants Du XXème siècle Ce sont des indiens Et en fait Le Cheikh Emmanuel Hussein Donc lui Il est d'origine indienne Mais il a grandi A Trinidad de Tobago Et il est l'élève D'un grand savant indien Qui d'ailleurs Pour des raisons politiques A dû fuir l'Inde A l'époque Qui s'appelle Docteur Mohamed Fadloul Al-Ansari Qui est un grand savant De la première moitié Du XXème siècle Et qui a à mon sens Je n'ai pas lu en profondeur Mais j'ai parcouru En tout cas Un de ses ouvrages Il me semble Que c'est un auteur Tout à fait fondamental Puisqu'il va faire partie De ces savants Qui vont essayer De développer De redynamiser La pensée islamique Et d'avoir une vision Islamique de l'histoire Pas seulement eschatologique Mais vraiment Une vision Du point de vue Du Coran De l'histoire Et en fait Le sheikh Ibn al-Hassayn Est héritier De cet enseignement là D'où son travail profond Sur l'eschatologie Et donc sur l'étude De l'histoire Des processus historiques D'un point de vue Islamique C'est au XXème siècle Ceux qui ont Innové dans le bon sens C'est à dire Renouvelé la pensée islamique Que sont en Inde Après Après l'abolition Du califat Et comment dire La déception Qu'ont eu Les savants indiens Après 1924-1925 Lorsqu'ils ont vu Les musulmans D'Egypte Surtout Abandonner Le califat Il y a eu Une dégradation Est-ce qu'il peut y avoir Un lien avec le soufisme En fait Oui alors Je sais que Le maître Le maître Du chèque Il était soufi Il faut distinguer En gros Deux soufismes Il y a Le soufisme La mystique musulmane En fait Qui est né Dès les débuts De l'islam Et il y a Ce que j'appelle Un néo-soufisme Qui lui Est né Dans les loges Maçonniques A partir de Malkoun Khan Donc il va Utiliser le soufisme Qui va le manipuler Politiquement Pour soumettre En fait Les iraniens Dans un premier temps A la modernité Occidentale Et Malkoun Khan Et le fondateur De la loge Maçonnique Iranienne La Faramush Khan Et je sais Qu'il a été Initié Une loge Maçonnique A Paris Au milieu Du XIXe siècle Donc voilà Mais il me semble Que le maître Du chèque Ibn Hassan N'appartient pas Du tout A ce courant Je sais pas Je l'ai pas suffisamment Lui pour vous dire Mais il est vrai Que c'est un soufi Mais je crois Que son propre maître Fadloul Rahman Ansari Ne s'est jamais Déclaré Soufi Voilà Et le chèque Ibn Hassan Non plus Voilà Faut éviter De se mettre Dans des cases Alors En France En France Il y a eu Une pénétration Des wahhabites Que l'état français A laissé faire C'est à dire Que les wahhabites Donc l'Arabie saoudite Dans un premier temps Et le Qatar Dans un second D'ailleurs à l'échelle mondiale Après la seconde guerre mondiale Donc en France On commençait A financer Des mosquées Donc ils ont financé Des mosquées Faire construire des mosquées Faire former Leurs propres imams Qu'ils envoyaient en France Et qui ont diffusé ainsi L'idéologie wahhabite Ça c'est la première chose Et donc le wahhabisme Il faut le voir Je l'ai déjà expliqué Dans mon ouvrage Premier ouvrage Le wahhabisme Le réformisme islamique Forment ce que j'appelle Une dialectique infernale C'est à dire Que ce sont les deux faces D'une même pièce Et qui s'alimentent L'un l'autre Donc en fait Il faut voir les musulmans Comme pris en otage C'est ce que j'ai écrit Entre un mouvement Hérétique de droite On peut dire ça comme ça Wahhabite Et un mouvement hérétique De gauche C'est le réformisme islamique Et le réformisme islamique A donné naissance Aux frères musulmans Donc en 1928 Donc Hassan al-Bana Et cet héritier là Du réformisme islamique Du réformisme maçonnique Islamique Et donc il va organiser Les frères musulmans Sur le modèle De la franc-maçonnerie Et en fait Ce sont les frères musulmans Principalement Qui en France Vont diffuser Le réformisme islamique Et une des grandes organisations Frères musulmans en France Et l'UOIF Donc Tariq Ramadan Est invité quasiment tous les ans A l'UOIF Donc dans l'UOIF Chez les frères musulmans Vous pouvez trouver Pas trop l'UOIF Mais les frères musulmans En général Vous avez une palette Très très large De discours Qui va en fait Du wahhabisme Le plus radical Au réformisme Le plus doux Et pernicieux Si je rentre Dans une mosquée Aujourd'hui Je suis presque sûr D'avoir Ce genre de Renseignez-vous Renseignez-vous Je vais résumer ici Mon ouvrage J'ai tout expliqué En fait Par réformisme islamique On entend Adaptation De l'islam A la modernité Avec tout ce que Ça implique Et on a connu Exactement le même mouvement Dans le catholicisme N'est-ce pas A la fin du 19ème siècle Donc c'est un mouvement D'adaptation Du christianisme Et de l'islam A la modernité Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire dilution Ça veut dire dilution Dans la modernité Voilà Ça c'est pour résumer Mais il y a des Et pour comprendre Pour comprendre la finalité Il faut connaître L'origine Et ça a été Le Ça a été justement Le travail Que j'ai fait À ce niveau-là Saisir l'origine Donc l'arquée L'essence première Pour comprendre Le mouvement A la finalité Mes compagnons du prophète Se sont réfugiés En Abyssinie Oui alors C'est un Abyssinien Donc l'Ethiopie Actuelle On va dire Qui était chrétien Et qui était chrétien orthodoxe Et qui a accueilli Des compagnons du prophète De la communauté Donc qui ont fui la Mecque A cause des persécutions Et Alors oui Pour la petite histoire Des Mécois Sont allés voir On l'appelle Le Négus Le Babyssinie Pour lui demander De lui rendre Ces Mécois Musulmans Qui ont fui Et en 10 ans En essayant en fait D'opposer Donc eux les païens Opposaient le christianisme A l'islam Puis il lui disait Que Comment dire Le Coran Ne reconnaît pas Ce qu'il reconnaît Par rapport au Christ Et le Négus Pose la question Au musulman Qui est pour vous La Vierge Marie Qui est pour vous Le Christ Donc il lui explique Ce que je vous ai dit Déjà tout à l'heure Et le Négus Trace une ligne Au sol Et dit Il y a entre vous Et nous L'équivalent De cette ligne là De différence Et donc il a Il a refusé De remettre Les musulmans Aux païens D'ailleurs Quand il est mort Quand il est mort Le prophète A fait une prière Pour lui Voilà Pour l'histoire C'est une question complexe Déjà le rôle du califat En fait Étymologiquement Califat 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 Évoque en fait Comme en français Le lieutenant En fait c'est celui Qui gère les affaires En l'absence De Et donc là En l'occurrence Il s'agit en l'absence De Dieu Mais donc Dieu n'est pas absent Donc il y a le calife C'est pour ça que dans le Coran Il est écrit Donc Dieu S'adresse aux gens Aux anges Et il dit Qu'il va déposer Poser sur terre Un calife Qui est Adam Donc en fait C'est un représentant Un lieutenant Comme chez les chrétiens Le lieutenant du Christ Au bras de France Le lieutenant C'est-à-dire qu'il tient lieu De Il remplace Sur terre Donc après La formule a évolué Puisqu'en islam On ne reconnait pas Que Dieu est absent Donc au lieu de dire Calife de Dieu On a très rapidement dit A propos de Abou Bakr Calife De l'apôtre de Dieu Celui en fait Qui remplace Le prophète Donc depuis sa mort Voilà Donc c'est C'est un C'est un statut Juridique Le calife Qui est inscrit Même dans le Coran D'ailleurs Il est évoqué aussi Pour ce qui est Du roi David Le roi David Dans le Coran Est considéré Comme un calife Maintenant à savoir Est-ce que L'Empire Ottoman A dégradé L'institution califale Et ainsi de suite Je ne vais pas Je ne vais pas répondre A cette question-là Par contre Ce qui est sûr Et là J'ai traité de ça Dans mon deuxième ouvrage Qui fait suite au premier Sur cette question-là Le réformisme islamique Avec les jeunes turcs Parce que c'est un mouvement Qui travaille en parallèle Le réformisme islamique Est sorti des loges maçonniques Pour adapter l'islam A la modernité Et la révolution Jeune turque Est aussi sortie Des loges maçonniques D'ailleurs Les loges maçonniques En Orient Ont été soutenues Par les loges maçonniques Françaises Italiennes Et anglaises Et le Grand Orient De France A soutenu Les jeunes turcs Dans leur révolution D'accord Et quand Les jeunes turcs Ont pris le pouvoir Donc 1908 1909 Ils instaurent une grande loge Ottomane Donc la grande loge Du Grand Orient Ottoman L'équivalent Ottoman De la loge française Par la suite Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Donc les kémalistes Qui sont en fait Les héritiers des jeunes turcs En fait c'est des jeunes turcs Ils ont juste changé de nom Comme Al-Nosra Ils changent de nom Avec l'étiquette Pour se refaire une santé Les kémalistes Abolissent le califat Lorsqu'il est aboli Le parlement Turc Commande à des savants Turcs Un manifeste Qui s'appelle Le manifeste Dans ce manifeste là Il est écrit Qu'en fait Le califat N'est pas une institution Érigée par le prophète C'est une création humaine Qui découle De la réflexion Basée sur les sources Scripturaires En gros Le califat N'est pas islamique Ils éditent Ce texte là Le manifeste En 1924 En 1925 Ali Abdelazik Écrit Son fameux livre Qui s'appelle L'islam est les fondements Du pouvoir Il reprend La thèse Du manifeste D'Ankara Et il affirme Dans son ouvrage Que L'islam N'est pas Un régime politique Mais qui est Ce Ali Abdelazik Il appartient A une famille De notables Égyptiens Favorables A la constitution Libérale Égyptienne Et il se trouve Que son père Ali Abdelazik Ce notable Homme politique Est un ami De Mohamed Abdu Mohamed Abdu Est un des pères Du réformisme islamique Et un des pères Spirituels De Ali Abdelazik Et ce Ali Abdelazik Est un grand Un juriste Un savant De l'université D'Al-Azhar Et son livre La thèse de son livre A été reprise Par tous les réformistes Jusqu'à Tarek Ramadan D'ailleurs dans un article J'ai fait un parallèle Entre les écrits D'Ali Abdelazik Et les écrits De Tarek Ramadan Sur le califat Il n'ose même pas Prononcer le mot Le califat Parce que ça doit L'écorcher la bouche Et il écrit Etat islamique Pour lui Etat islamique Ça n'existait pas Ça ne doit pas exister C'est une idée Dangereuse Et en fait On voit Comment dire La démarche Parallèle Entre les révolutionnaires Que sont les jeunes turcs Et les réformistes Mais il faut préciser une chose C'est que ces réformistes L'intellectuels Sont aussi des révolutionnaires Puisque les deux pères fondateurs Du réformisme islamique Jamal Ad-Dinal Afrani Et Mohamed Abdou Tous les deux francs-maçons Ont tenté une révolution Qu'on appelle la révolution Urabiste Dans les années 1870 En Égypte Et en fait Comment dire Ce sont des Des perturbateurs Ce sont des Des francs-maçons Dès qu'ils arrivent dans un pays Qu'est-ce qu'ils font Ils tentent une révolution Et c'est ce code génétique là Dont vont hériter Les frères musulmans C'est pour ça que Partout où s'installent Les frères musulmans Il y a de la subversion Ça fait partie De leur patrimoine génétique Parce que Le réformisme islamique Sort des loges maçonniques Et le fréris Sort du réformisme islamique Voilà Donc pour répondre A votre question Le califat Est un régime Traditionnel Qui reconnaît En fait Ce qui a été reconnu De tout temps Peu importe les religions Mais avec des variantes Qu'en réalité Le pouvoir Du pouvoir temporel Découle Le pouvoir spirituel C'est Dieu Qui donne le pouvoir D'ailleurs Même quand vous lisez Jean Baudin Et Hobbes Les grands théoriciens De l'état Moderne Et de la souveraineté Eux-mêmes Écrivent Que la souveraineté Ultime Revient à Dieu Et que L'état Doit être fondé En tout cas Les lois de l'état Doivent découler De la loi divine Qui est la loi naturelle En fait Le califat Ne fait que suivre En fait L'ordre naturel Qui a toujours existé Mais sous une forme Islamique Donc on s'est attaqué A ce régime A cette institution Pas par hasard Pas parce que C'était Comment dire Les impératifs De la modernité Puisque en France A la révolution française On va s'attaquer Immédiatement A la monarchie A l'église On va s'attaquer Au coeur De l'organisation sociale Pour la déstabiliser Et on va faire Exactement La même chose Dans le monde musulman Puisque ce sont Exactement Les mêmes réseaux Qui vont le faire De la même manière Avec les mêmes finalités Je vous ai donné Un tout petit aperçu De ce qu'est la modernité Plutôt L'application Sur le plan matériel Via des réseaux Des principes De la modernité Kamel Beshik Ne propose pas Un islam Lui il propose C'est un islam français Oui oui C'est à dire Qu'il propose Alors je ne veux pas Trahir sa pensée Il propose D'acclimater L'islam A la Comment dire A la culture française En fait Ce dont il parle C'est quelque chose Qui a toujours existé C'est à dire que Si vous prenez La la carte du monde Vous visitez Les pays musulmans Ou même des communautés Musulmanes A travers le monde Et à travers l'histoire On voit que L'islam Est en fait Une religion Très souple Avec des systèmes Un système juridique Très très varié Et qui permet Une très grande Adaptabilité En fait Ce que propose Kamel Beshik C'est que les musulmans De France De France Rejette Tout l'aspect Culturel Pour garder La dimension Culturelle C'est à dire Être français Comme les berbères Etait des berbères Païens Qui se sont convertis L'islam Et qui ont Traduit Sur le plan Anthropologique Avec leurs justes Leurs coutumes Leur héritage L'islam Donc c'est ça Que propose Il me semble Kamel Beshik Et ça me paraît Tout à fait Enfin sa démarche C'est naturel En fait Et en fait Il a intellectualisé Conceptualisé Comment dire Un phénomène Qui est naturel Mais On peut apporter Une nuance C'est que Prenons par exemple Les français Qui soient maghrébins Ou français de souche Convertis à l'islam Ils sont pollués Par Un islam moderne Qui soit de droite Ou wahhabite Ou qui soit de gauche Réformiste En fait C'est ça La véritable question C'est comment En fait Revenir A L'orthodoxie Islamique Tout en rejetant Comment dire C'est Les hérésies Issues de la modernité C'est toute la question Mais moi C'est pour mon travail Je peux pas tout faire Alors j'en ai parlé A la dernière conférence A Lyon Ce que je disais C'est que En fait L'immigration de masse Pose un énorme problème Démographique Puisque En fait Cette masse Démographique Empêche L'intégration Si on peut appeler ça Une intégration Des musulmans Convertis ou non Dans leur société Par exemple La société française Elle empêche aussi Je pense Cette masse Démographique Elle empêche Les catholiques Culturels De revenir Au véritable catholicisme A leur religion Parce que Ce qu'on voit En fait Si Ce que je disais C'est que Si la masse Était beaucoup moins importante Des catholiques Qui voient Des musulmans Orthodoxes Ou des musulmans Revenir à l'orthodoxie A l'islam traditionnel Les pousserait Dans une sorte Démulation A revenir A leur propre religion Or là Avec la masse Les masses migratoires Qu'il y a A cause des questions De globalisation économique J'ai déjà parlé de ça Dans une vidéo C'est pas spontané La globalisation économique N'est pas Un mouvement spontané Il a été décidé Notamment A partir Des accords De Bretton Woods Après la seconde guerre mondiale Et ce sont Les tenants Des grandes banques Installés aux Etats-Unis Qui ont décidé de cela Et qui ont Institué Des institutions Internationales Qui ont été Le moteur De cette globalisation Économique Donc je referme la parenthèse Cette globalisation Économique Qui a Engendré Les mouvements Migratoires de masse A cause aussi Du déséquilibre économique Qui est dû Toujours A ce système Bancaire Provoque en fait Une réaction Brutale Chez les Les autochtones Chez les européens Et les français En particulier C'est à dire que Moi j'ai vu Beaucoup de De catholiques Pas revenir Au catholicisme A la théologie catholique Etc Retourner dans les églises Mais plutôt S'affirmer En tant que catholique Contre l'islam Et en plus de ça Contre Un Un islam wahhabite Qu'ils perçoivent Comme le véritable islam Donc c'est On est dans une situation Extrêmement complexe Puisqu'on a On a un faux islam Qui se répand Via les pétrodollars Qui est aggravé Par les mouvements Migratoires Et qui provoque Une réaction Qui n'est pas Qui n'est pas saine Naturellement Elle n'est pas saine Deux chrétiens Deux catholiques Qui veulent revenir Au catholicisme Mais qui reviennent A mon sens De la pire des façons C'est à dire Que en opposition Comme je le disais Ils vont pas ouvrir Des bouquins Les livres de Saint Thomas d'Aquin Et ils vont pas Relire les grands Encycliques Du Moyen-Âge Non Ils vont Aller sur Youtube Et ils vont faire Un peu comme les musulmans Qui vont se wahhabiser Ils vont aller regarder Des vidéos De demi-abrutis D'abrutis De wahhabites D'identitaires Etc C'est à dire que Dans cette dialectique là Il y a aussi Le face à face Wahhabites Comme le type De Brest Qui disait aux enfants Que s'ils écoutaient De la musique Ils se transformaient En singes Vous avez ce genre D'abrutis là Face aux abrutis Identitaires Qui n'ont pas non plus De culture Ni culture religieuse Ni culture profane Thank you Thank you Sous-titrage ST' 501